et un grand bonjour à vous et bienvenue sur mon nexus pour ce nouvel épisode de mode en les classiques pendant que le nom des gens qui ont la classe de faire en sorte que cette chaîne de passionnés continue on va parler un peu never winter nights 2 le jeu original utilise star force un ancêtre de des nouveaux pour le cassage de bonbons des joueurs honnêtes et la version de star force n'est pas compatible avec windows 8 10 ou 11 il ya moyen de contourner mais vu le peu de gens qui possèdent encore la version cd du jeu et le fait qu'ils soient plus dispo sur steam nous utiliserons la version gog comme base l'accomplit en tout cas pour cette vidéo pour d'autres versions si elles existent je n'en sais rien ce sera à vous d'adapter par contre gog se fout du monde à vendre ce jeu de 2006 une vingtaine d'euros alors mon conseil attendez une promo et pour vous faire patienter je vous offre tenez vous bien votre abonnement youtube si ça me fait plaisir donc vous pouvez vous abonner c'est offert par la maison allez les prérequis les amis parce que ça rime avec kiki n'importe quoi une fois le jeu version gog installé allez dans document never winter nights hop 2 et en fait effacer ce dossier ou son contenu si vous avez déjà un contenu quelconque qui réside d'une ancienne installation bien sûr vous pouvez garder vos saves mais je vous le déconseille on va commencer propre de toute façon le but du jeu c'est de refaire un run pour définir la résolution en évitant les soucis passer en mode fenêtre et donc c'est alt entrée pour passer ensuite définissez votre résolution fait appliquer refaites alt entrée mais au lieu de se galérer avec ça je vous propose plutôt d'aller éditer les nids et vous pourrez le faire après avoir exécuté une première fois le jeu histoire de recréer la structure des fichiers dans mes documents allez dans documents never winter nights 2 édité celui hop qui se trouve à cet endroit et display options vous voyez que vous pouvez mettre la résolution que vous voulez pour ma part j'utilise du 1080p 1920 par 1080 pendant qu'on y est à la toute fin on va virer les logos d'intro parce que c'est du popo oui toujours dans l'optique des rimes donc là il vous faudra ajouter disable intro movies égale 1 de cette façon vous pouvez recopier ou sinon je mettrai ça dans la description si j'y pense sinon recopier c'est tout simple maintenant on va commencer notre modding à proprement parler et nous allons commencer par never winter nights 2 2022 hd texture pack qui va une serveur de base hop pour tout ce qui est texture de jeu on les file on va prendre les diffus de cas manuel de l'aude le reste ignoré y compris les textures 4k qui sont enfin qui apportent des bugs et toute façon c'est une base ensuite aller à l'endroit où vous avez télécharger sa décompresser allez à l'intérieur du dossier des décompressés renommé le répertoire donc le mode s'appelle hop 2022 hd texture pack contrôle c'est clic gauche sur le nom ou clic droit renommé et contrôle v ensuite mettez 01 devant comme ceci je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants ensuite faites copier ou couper d'ailleurs allez dans documents dans le dossier donc document never winter nights 2 overrides et faites coller pendant que ça colle voilà pourquoi les overrides donc les fichiers qui écrasent des fichiers du jeu sont chargés dans l'ordre où ils sont présents dans le dossier donc en fait l'ordre de chargement sera premier mode deuxième mode troisième mode etc étant donné que c'est classé par ordre alphabétique nous on va nommer ça 0 1 0 2 etc comme ça ce sera chargé dans l'ordre qu'on voudra hop on passe à airs effect and magic sign alors tout ce qui est cercle de flammes et effet magique sera amélioré manuel le node une fois que ce sera fait ça vous n'en aurez plus besoin on décompresse rs effect voilà on a tout plein de fichiers ça on peut réduire pour plus de lisibilité on appelle ça 02 contre l'x donc vous avez bien vu le processus on télécharge on s'assure qu'on est bien dans le dossier et que sous ce dossier ou dans le dossier en question on a tous les fichiers on renomme 0 2 airs effect pour airs effect un mais après ce sera 0 3 0 4 etc et ensuite on va d'un overwrite qui se trouve dans mes documents et on colle maintenant on s'occupe des arbres et on va quitter le nexus 1 voyez hop et hop c'est quand même plus zoli donc ici tout simplement on clique sur le fichier même chose on décompresse on s'assure que n'est pas voilà un deuxième répertoire sous le répertoire sinon ça peut foutre la zone donc comme c'est le cas ici on va nommer sa 03 contre l'x overwrite hop maintenant parce que le monde entier est un cactus et qu'il est impossible de s'asseoir nous allons faire en sorte que les cactus au lieu de ça ce soit ça quoi donc pour c'est un tout petit détail même musique c'est à garrot ok donc 04 cactus moi je renomme comme ça je sais ce que c'est au cas où je dois désactiver des modes un par un pour voir ce qui ne va pas pour leur alerte tout va bien normalement maintenant nous allons bump mappé des trucs parce qu'on aime bien bump mappé et que je n'arrive pas à bien dire bump mappé donc je m'assure que dans mon script je le dis plein de fois derrière j'ai bump mappé ma voiture c'est vous dire en gros bon bump mappé c'est quoi c'est simuler du relief avec des textures commence avec never winter cobble texture ici on va en faille on télécharge on décompresse tout simplement 05 override voilà maintenant on va faire un peu de ménage et voici passons maintenant à ril ho ken mahogany texture tout simplement tout ce qui est bois hop vous connaissez la musique ici on va renommer 06 ril hock entre x relevé maintenant on va avancer un petit peu plus vite avec four board encore des bois mais cette fois ci ce qui est laminé c'est ensuite tout ce qui est armure des brasseurs code de maille etc ensuite tout ce qui est cap ce genre de choses alors en plus en la plupart des textures non seulement son buff mappé mais en plus la résolution de ces textures est doublé donc à la base c'est du 512 par 512 et ça passe en 1024 all clocks voilà 09 ensuite le terrain donc cette fois ci on va prendre les trois on est qu'on presse ensuite on va dans deux on prend le dossier terrain contrôle x on va dans un contre lever on va dans trois on fait la même chose contre le x contre lever comme ça on a un dossier avec les trois ce sera notre dixième mode contre le x contre lever passons maintenant aux routes pavés alors on va faire la même chose ici contre le x contre lever contre le x contre lever ensuite paving stones 11 voilà on va dans le ride et encore un petit contrôle v on a bientôt fini pour l'aspect graphique 1 ici on va refaire l'apparence de tous les personnages tout simplement donc leur tronche file donc manuel download sur complète orc donc sur le replacing un pas l'autre sur le npc pack ensuite on décompresse ici on a un dossier exaltar donc c'est un peu foutu bizarre hein parce que dans le premier donc on a directement le dossier exaltar dans le deuxième on a remplacé et ensuite exaltar donc ctrl c ctrl 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 c 2022 en 12. CTRL X. Et voilà. Bien sûr, vous avez ici tous les visages refaits. C'est bon. Et maintenant, on va passer à un point un peu plus délicat. Lui. Il n'est apparemment pas possible de faire que les barres de raccourcis soient plus grosses. Alors j'ai dû me rabattre sur un mode qui vous permettra de jouer en 2K. Mes captures vont se faire en 1080p. Ceci étant dit, c'est bien dommage car avec les modes installés, le jeu est super beau en 4K. J'ai testé. Par contre, lui, il est vraiment trop petit, quel que soit ce qu'on installe. J'ai même testé WQHD. Si vous voulez, je ne sais pas, je mettrai peut-être le lien en description. Si vous voulez tester. En tout cas, je me suis rabattu sur deux modes de chose. C'est WIDESCREEN UI MENU AND LOADING SCREEN. Donc, ONLY FILE, DOWNLOAD. Et le second, ONLY FILE, DOWNLOAD sur PANEL AND DIALOGUE. MANUEL DOWNLOAD. Hop, on va pouvoir décompresser. Donc, pour le premier, on peut le foutre directement entre le X et Override. Pour le second, on va prendre le sous-dossier. Et on le met dans Override. Et maintenant, on passe dans un petit mode cosmétique. Enfin, un avant-dernier. DESERT NEVER WINTER NIGHT PORTRAIT. On va s'installer quelques portraits comme ça. Il y en a 448. Par contre, vous ne les aurez pas à la création de personnages. Donc, une fois en jeu, appuyez sur C pour avoir caractère le résumé de personnages. Double-cliquez sur l'image, donc la miniature, et choisissez votre portrait. Onglet FILE. MANUEL DOWNLOAD. Cette fois-ci, on remonte d'un cran, on va dans Portrait. Et on fait décompresser ici. Extraire ici. Maintenant, pour ceux qui veulent jouer au pad. Il existe un petit mode que les patrons ont déjà depuis un certain temps. C'est Neverwinter Nights Controller Support. Il est là. Bon, à l'heure où je suis encore en train de le tester. Donc ici, vous avez la liste des touches. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. De toute façon, on les file. Manual download. On ouvre, on décompresse. Donc une fois décompressé, exécutez le configurateur. Faites install. Sélectionnez votre dossier de jeu. A l'intérieur du dossier de jeu, donc pas à l'extérieur, ne faites pas Neverwinter Nights de sélectionner un dossier. Allez carrément à l'intérieur et faites sélectionner un dossier. C'est pour éviter les soucis. Ensuite, vous aurez un nouveau raccourci kit. Donnez si vous voulez. J'allume mon contrôleur. Vous aurez un nouveau raccourci sur votre bureau. Le voici. Et on va pouvoir se lancer le jeu. Et voir le résultat de notre modding. Donc voilà. On va pouvoir faire charger une partie. Bon, c'est une petite partie de test. Voilà. Vous voyez avec les fontes un peu plus grosses ici. Certains dialogues sont un peu tronqués. Ou bien vous sélectionnez, vous faites charger partie, ou bien vous double-cliquez. Donc double RT. Alors en gros, j'ai mopé ça pour que ce soit super simple le clavier. Nous voici avec tous les modes et tout ça. Donc X pour changer de mode. Ici, on est en mode exploration. Ici, on est en mode personnage. J'appuie sur RT et ça avance directement le personnage en avant. Si j'appuie sur le bumper gauche, ça me fait passer en mode combat. De toute façon, je vais peut-être faire une vidéo un petit peu plus... Parce que j'ai trouvé un truc pour afficher les éléments du contrôleur à l'écran avec OBS. Je ne sais pas ce que ça vaut. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a le... Hop ! Donc le D-pad haut, c'est les quêtes. A gauche, c'est les sorts. A droite, c'est le héros. Et en bas, c'est la map. Donc voilà. Ici, vous voyez l'apparence des personnages pour ceux qui connaissent le jeu. les textures bump mappées de... Comment s'appelle ? De la Côte de Maille. Voilà les dialogues. J'espère que le retour est bon. Que je n'aurai pas à refaire la capture. Alors ici, maintenez LT et sélectionnez 1, 2, 3, 4 dans le D-pad. Comme on l'a vu, le D-pad, c'est pour la map, etc. Mais si vous maintenez LT, vous n'aurez pas à aller sélectionner la réponse. Quand il n'y a que 4 réponses possibles. Par exemple, si je veux demander en quoi consiste la compétition. LT et D-pad haut. Voilà, voilà, voilà. Je vais faire. Dans ce cas, on va se mettre en route. pour la grand-place. Ici, nous avons donc les personnages. Maintenant, si nous passons en mode combat, donc, en maintenant, en sélectionnant, enfin, en sélectionnant le bumper gauche, ici, le Ride 6 sert à sélectionner les personnages du groupe. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, et ensuite, ici, vous pouvez donner vos ordres, bien sûr, appuyez sur pause, etc, etc. En ce qui concerne les touches de raccourci, donc, ici, en bas, une fois que vous êtes en mode combat, vous avez donc sur le D-pad, 1, 2, 3, 4, pour les 4 premiers, et si vous maintenez alté, vous avez 5, 6, 7, 8. Et vous avez, je ne sais plus quelle touche, il faut que je regarde, pour passer d'une barre à l'autre. Donc, vous avez des 8 par 10, vous avez 80 raccourcis aux pads qui sont disponibles, ce qui devrait suffire. Donc, bon, voilà, c'est X, X et Y, pour passer d'une barre à l'autre. Donc, est-ce que j'ai un Magic User ? Ouais, c'est le 3. Donc, ici, je vais sélectionner les sorts. Voilà, par exemple, je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là. Et voilà. Donc, vous voyez un peu le principe. Ensuite, on peut, hop, repasser en mode normal. Je remets ma barre 1. on sélectionne mon personnage. Et je repasse en mode normal. Voilà, à la limite, en mode personnage, c'est pas mal. je suis sur pause. on va pouvoir un peu se balader. On va aller voir. Tiens, est-ce qu'on peut rentrer dans une... hop, voilà. Donc, ici, tout ce qui est bois, vous voyez. peut-être que je vais passer dans ce mode-là. Hop, en mode exploration. C'est plus cool. donc voilà. bien sûr, tout ça, c'est perfectible. D'ici la sortie du mode et donc de la vidéo, ce sera peut-être... je serai peut-être quelques modifications. Et sur ce, n'oubliez pas qu'un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à partager les vidéos dans les réseaux sociaux. Surtout, ça m'aide beaucoup. Parce que le nombre d'abonnés de la chaîne, ma foi, il n'évolue pas beaucoup. quoi. Donc, c'est cool pour redécouvrir vos jeux et pour avoir des grands, 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 grands guides comme ceux de Skyrim et bientôt de The Witcher, etc. Ou de Cyberpunk. Enfin bon, la chaîne du modding, quoi. Allez, à ciao. le mildiou continue-t-il à se propager hors la... Ce n'est pas le mildiou, Georg. Qu'en pensent les... Justement, avant, penses-tu que... Non. Tu as raison, Georg. Ça n'aurait pas été la preuve. C'est votre dernière participation à la coupe, non ? Les règles n'ont pas pour quatre épreuves remportées... Le petit... C'est parti.